Salut à tous, c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 et aujourd'hui pour vous présenter les Hobbies qui est une nouvelle fonctionnalité sur The Crew 2 ajoutée hier le 27 mai après la mise à jour in Air Drive 2.0 et donc on va voir ce que c'est Alors je ne commande pas en direct parce que je sais qu'au début il y avait un truc démarrage pour vous montrer justement ce que ça fait au début donc c'est pour ça que je ne commande pas en direct donc quand on arrive ici sur le menu des Hobbies il nous présente un petit peu voilà donc je n'ai pas passé pour vous montrer ce qu'ils mettent et on a déjà du coup des étoiles quand on arrive sur le jeu ou en tout cas quand on a bien joué pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu forcément vous aurez 0 étoiles pour ceux qui ont vraiment très peu joué vous aurez peu d'étoiles au début donc là comme on peut le voir j'ai 0 étoiles pour The Racer ce qui est logique parce que là c'est des courses qu'il faudra faire donc là tout le monde sera à 0 ou quasiment tout le monde parce qu'il y a 2-3 trucs par exemple que vous pouvez déjà avoir que vous êtes sur le jeu ensuite il y a Explorer où là par exemple tout ce qui est défis photo vous allez déjà les avoir si vous les avez tous faits malheureusement sur PS4 mais j'en parlera à peu près un peu après les défis photo ne sont pas faisables étant donné que les photos bug toujours alors que c'était marqué comme corrigé bon là dessus voilà et donc on a collector où là dessus en général c'est là dessus que vous aurez le plus d'étoiles étant donné que c'est avoir des voitures, avoir des vanités, des pare-chocs etc donc là vous pourrez avoir déjà pas mal d'étoiles au début donc du coup on a déjà des récompenses comme vous pouvez le voir en fait c'est un système d'étoiles alors il y a beaucoup d'émotes à gagner je tiens à préciser les choses intéressantes à part les voitures il n'y en a pas beaucoup et donc du coup voilà là j'ai des étoiles et à chaque fois pour avoir des récompenses il faut un nombre d'étoiles requis comme vous pouvez le voir donc par exemple la prochaine récompense il me faut 355 étoiles j'en ai 327 donc vous aurez ça en complétant des défis donc du coup je vais vous montrer comment on complète un défi par exemple là on va acheter ce pack et ce pack va me permettre de compléter 5 ou 6 défis je ne sais plus tout ce qui est acheter des pare-chocs avant des ailes avant, des capots, des bas de caisse ce genre de choses pourquoi ? parce que bah en fait tout simplement finalement les voitures même si vous ne les customisez pas comptent pour juste en les achetant elles avoir un capot, des bas de caisse etc enfin toutes les pistes de customisation ça compte dès que vous achetez un véhicule donc par exemple là hop j'ai acheté ça et ça compte pour le défi et du coup j'obtiens plein de défis vu qu'avec les 5 bagnoles j'ai le premier palier il y a des défis vous avez juste à faire une action particulière par exemple comme vous rendre au QG ça je vous le montrerai aussi en fin de vidéo on va le faire et vous avez aussi des choses ou comme là pour les pare-chocs et bien il y a plusieurs paliers par exemple le premier palier c'est avoir 5 pare-chocs avant le deuxième ça va être 20 après 50 et ensuite 100 donc c'est énorme et en plus de ça il y a un petit défaut là dessus c'est que pour les pare-chocs avant et c'est un peu con d'avoir fait ça je trouve c'est que tous les pare-chocs avant que vous avez pu obtenir enfin tous les pistes de customisation que vous avez pu obtenir avant le 7 mages et bien ne sont pas prises en compte c'est à dire que admettons que vous avez déjà toutes les voitures du jeu et que vous customisez en général toutes vos voitures vraiment bien et bien c'est que vous êtes niqué en gros parce que du coup si vous avez moins de par exemple 100 ailes avant qui vous restent à acheter vous êtes mort et vous pouvez pas compléter les défis donc là dessus c'est un peu con que ça puisse pas comptabiliser ce que ça a été déjà pris avant mais du coup voilà là dessus si vous avez vraiment tous les bon il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment tous les véhicules toutes les pièces de custom mais si vraiment vous avez acheté plein de pièces de custom ça risque d'être chaud pour vous de compléter les défis parce qu'à chaque fois c'est le dernier palier obtenir 100 ailes ronds, 100 capots, 100 bas de caisse, 100 rétroviseurs donc enfin c'est énorme c'est énorme le nom et puis il faut un nombre de thunes incroyable enfin moi j'ai 40 millions donc j'ai assez mais je veux dire il vous faut quand même pas mal de thunes donc là du coup vous voyez en complétant plein de défis entre temps j'ai complété d'autres défis j'ai gagné des étoiles et donc j'ai gagné le truc qui avait gagné à 355 donc là la prochaine récompense c'est des néons à 455 étoiles donc là encore on complète des défis pour obtenir le véhicule d'après ce que j'ai pu voir il faut obtenir absolument tous les défis mais il y a quand même une parade c'est que vu que certains défis ne sont par exemple pas faisables comme les photos même si par exemple là pour The Explorer il n'y a pas de photos mais enfin en tout cas je ne crois pas enfin The Collectionner je veux dire mais par contre si vous n'avez pas le PS Plus il y aura des trucs que vous ne pouvez pas faire non plus parce qu'étant donné qu'ils vous obligent à faire des défis en gros et il y en a beaucoup donc il y a quand même une parade c'est les défis hebdomadaires les défis hebdomadaires c'est des défis comme son nom indique qui arrivent chaque semaine qui durent une semaine ça arrive le mercredi ça finit le mercredi d'après et donc vous aurez un temps limité pour les faire et justement vu que c'est des défis en plus ils ne comptent pas dans les défis permanents donc il y aura même si vous ne faites pas tous les défis permanents avec tous les défis hebdomadaires qu'il y aura et bien tout simplement vous pourrez avoir quand même la possibilité d'avoir le véhicule malgré tout donc ça c'est plutôt cool mais ça prendra plus de temps dans tous les cas quoi qu'il arrive ça va prendre du temps donc dans The Explorer c'est tous des trucs de découverte d'ailleurs pour le The Explorer alors normalement ce sera sorti aujourd'hui Jabello que je pense que vous connaissez pour certains en tout cas s'il met un com je l'épinglerai si sa vidéo est sortie quand je sors la mienne je mettrai le lien de sa vidéo en description ou en top commentaire ou dans l'onglet communauté enfin bref il va sortir un truc pour The Explorer qui met tous les lieux qu'il faut visiter parce qu'il faut visiter beaucoup de lieux dans The Explorer avec des défis et donc il va vous faire une vidéo avec tous les lieux pour que vous puissiez les trouver donc ça c'est plutôt cool et du coup je vous la partagerai dès qu'elle sera sortie après on a aussi des trucs hardcore comme voyager par exemple de Miami à New York en 5 minutes en alpha GP c'est quand même hardcore en 5 minutes après il y a beaucoup de trucs par exemple voyager de New York à San Francisco c'est faisable en épreuve ce genre de choses donc essayez de faire certaines épreuves où justement la destination commence là à là parce que comme ça vous faites de la thune en plus et vous allez en avoir besoin ensuite on a The Racer et The Racer c'est sûrement le défi le plus dur les défis les plus durs étant donné qu'il va falloir faire beaucoup de choses assez hardcore si vous débutez premièrement pour débloquer cette Mazda Rx7 les choses on va dire les plus dures entre guillemets si vous débutez parce que personnellement voilà je pense pas que ça va me poser de problème mais il faut être platine à un summit donc ça du coup je l'ai déjà fait en récupérant les récompenses platine de mon summit d'avant voilà quand on récupérait les récompenses platine vu que j'étais platine ça m'a direct compté donc ça il faut être au moins une fois platine à un summit donc déjà ça revient comme en véhicule platine summit ensuite il faut finir top 1000 mondial à un défi aussi peu importe le défi il faut finir top 1000 mondial donc c'est pas trop dur non plus mais si vous débutez ça va pas être non plus très simple après c'est pas mis en summit je crois donc il vous suffit de faire un défi hors summit là dessus il y a peu de monde qui les trahir donc ce sera beaucoup plus simple ensuite on a finir platine en JCJ donc vous savez en JCJ vous faites des courses vous avez plusieurs rangs de récompenses enfin de classement vous avez bronze, argent, or et platine et il faut être platine en JCJ c'est pas forcément compliqué mais c'est très long parce qu'il faut faire un paquet de courses donc voilà pour ce qui est des défis donc maintenant je vais vous montrer par exemple ce qui est des défis super simples en une étape ce qu'on appelle donc aller par exemple au QG Freestyle voilà je l'ai toujours pas fait là dans cette vidéo donc je vais me téléporter au QG Freestyle enfin avant je vais vous montrer le Hummer quand même dans cette vidéo pour vous montrer à quoi il ressemble surtout que moi je l'avais jamais vu donc ça m'a permis de le découvrir et ensuite vous verrez qu'au QG Freestyle on y va hop on gagne une récompense parce qu'il y a vraiment des récompenses très simples il y en a qui rapportent énormément d'étoiles par exemple il y a des récompenses il me semble que c'est dans alors je sais plus si c'est dans collectionneur ou quoi il me semble que c'est dans collectionneur vous allez dans votre maison tout simplement vous prenez une voiture vous la mettez là par exemple peu importe où vous la mettez vous prenez une voiture vous ouvrez les portières vous ouvrez les fenêtres vous montez dedans vous vous klaxonnez vous faites vombrir le moteur vous allumez une fois les phares les réteins les allumés ce genre de choses il y en a plein ça vous fait déjà une trentaine d'étoiles easy tellement que ça rapporte de monnaie donc voilà surtout qu'en général les défis les plus simples c'est ceux qui rapportent le plus presque en tout cas au début par exemple tout ce que je vous ai cité là genre juste allumer des phares dans le QG c'est 4 étoiles 4 étoiles c'est le max pour l'instant qu'on a pu voir à débloquer et par exemple d'autres défis comme rouler tant de kilomètres avec une certaine classe de véhicules rapporte une étoile au début mais après selon les paliers rapporteront 4 véhicules mais attention les voitures vont pas se débloquer en 2 jours dans tous les cas il y a des trucs vraiment très longs à faire jouer des heures et des heures par exemple aussi bon là on sent qu'ils veulent un peu faire acheter des crocs crédits il y a des défis où ils t'imposent d'avoir des vanités genre avoir je sais pas 15 klaxons une dizaine de nitros ce genre de choses or bah il y en a pas eu tant que ça déjà pareil pour les vitres teintés ils en imposent j'en ai qu'une donc ça faut qu'ils en remettent et en plus de ça on sait qu'il va y avoir d'autres véhicules édition crocs crédits donc là dessus c'est un petit peu voilà parce que bon les éditions crocs crédits coûtent déjà assez cher il nous impose un peu d'acheter des vanités pour pouvoir débloquer ces véhicules là donc à mon avis de toute façon ces véhicules là vont être extrêmement rares donc vous voyez l'EUF Shallow que j'ai Pro Racing aussi et hop et ben ça me fait de la thune gratuite enfin le défi donc voilà pour résumer ce que c'est les hobbies je vous ferai sûrement des petits tutos pour certains trucs qui sont compliqués mais du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la clove des notifications pour ne plus qu'une des prochaines vidéos il va y avoir pas mal de trucs et donc moi je te dis à la prochaine et ciao ciao allez bye